... Je suis vraiment heureux de vous voir si nombreux ici et voir les jeunes gens qui sont venus, que je salue, et puis les collègues qui sont venus, et puis les gens qui sont venus nous écouter aujourd'hui. Le sujet, c'est le cerveau s'écrète-t-il la pensée du normal au pathologique ? C'est un peu une question faite pour attirer. Le titre est fait pour attirer, il n'est pas fait innocemment. Mais Pierre-Jean-Georges Cabanis, à la fin du XVIIIe siècle, soutient que le cerveau s'écrète la pensée comme le foie s'écrète la bile. Alors finalement, qu'est-ce que le cerveau, qu'est-ce que c'est que cet organe qui s'écréterait de la pensée ? On peut se poser d'ailleurs la question, savoir si c'est vraiment exact qu'il s'écrète de la pensée. Le cerveau humain, c'est un volume d'à peu près 1,5 litre, dans lequel il y a 85 milliards de neurones, et à peu près autant de cellules, très importantes pour la régulation de l'activité de ces neurones, qui sont également présentes. Donc c'est vraiment une machine, comme vous imaginez, j'aurais pas dû dire machine, très compliquée. Ces chiffres sont dans l'ordre du nombre d'objets célestes dans notre galaxie, et les neurones forment entre eux des réseaux, qui sont connectés par des jonctions, qu'on appelle les synapses, et qui sont le nombre total de synapses, qu'on peut estimer, alors là c'est vraiment très grossier, de l'ordre du million de milliards. Et ce qui est fascinant, c'est que chez un jeune enfant, au pic de la croissance, de formation des neurones, il naît environ 250 000 neurones par minute. Chez des adultes, plus jeunes que moi évidemment, chez moi c'est encore pire, on en perd à peu près 60 à 100 par minute. Donc c'est un flux entrant et un flux sortant qui est important, mais par rapport au nombre total, qui n'est pas si impressionnant que ça. Les dysfonctionnements qui peuvent survenir à chacun des niveaux ont des conséquences pathologiques. La relation cerveau-pensée est un sujet depuis l'Antiquité. Il y a des papyrus égyptiens qui rapportent déjà des blessures militaires du cerveau, avec des conséquences neuronales, qui sont assez bien analysées d'ailleurs du point de vue des signes cliniques. Les progrès récents des neurosciences, combinant physiologie, biologie cellulaire et moléculaire, modélisation physique et intelligence artificielle, permettent maintenant d'aborder de nouveaux rivages. Pour la compréhension et son rôle dans les interactions humaines, basées sur les interactions entre cerveaux, c'est de ces dernières étapes qu'émerge la pensée humaine comme un phénomène collectif. Nous vous inviterons, dans ce monde du cerveau, à aborder quelques questions fondamentales. Quel processus évolutif et développementaux ont conduit à spécifier le cerveau humain ? Comment les grandes fonctions cérébrales sont-elles organisées et comment sont-elles mobilisées ? Comment fonctionne un système d'une extrême complexité dont la structure résulte d'un compromis permanent entre stabilité et variabilité ? Comment le cerveau interagit-il avec les modes intérieurs et extérieurs au corps ? Quels mécanismes permettent au cerveau d'apprendre, de se souvenir et d'oublier ? L'homme social est-il un animal social comme les autres ? Comment et pourquoi les pathologies surviennent-elles et pourquoi ne sont-elles pas plus nombreuses dans ce système complexe ? Pour aborder ces questions avec vous, sous forme d'une table ronde, nous allons avoir Alain Prochian, qui est professeur émérite au Collège de France, membre de l'Académie des sciences, ancien administrateur du Collège, et qui est un spécialiste de la biologie du développement et de l'évolution du cerveau. Nathalie Rouache, qui est directrice de recherche INSERM au Collège de France, est une spécialiste dans la physiologie du cerveau. Elle a d'ailleurs beaucoup travaillé sur ces autres cellules que j'ai mentionnées tout à l'heure, mais elle va aussi vous parler des neurones, bien entendu. Elle travaille sur les processus intégratifs au niveau cellulaire. Virginie Van Vassenhove est directrice de recherche au CEA et est chef d'une équipe INSERM au CEA. Son travail, c'est sur les capacités d'intégration à l'intérieur du cerveau. Elle a fait des travaux très importants sur la perception du temps, ce qui est un sujet original. Comment le cerveau fait-il pour percevoir le temps ? Et enfin, nous avons Yves Agide, qui est professeure de neurologie émérite à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière et qui est également membre de l'Académie des sciences. Donc, c'est avec des personnalités, qui sont des amis, que nous allons parler ensemble de cette thématique. Je vais commencer par poser une question, pas poser une question, demander à Alain Prochéan, pour raconter très brièvement quelque chose qui a quand même pris des millions d'années, des dizaines de millions d'années, comment l'évolution darwinienne a conduit à construire cette machine et comment s'est fait ce développement qui fait que nous avons cette machine aussi complexe qu'est le cerveau ? Alain. La façon de voir la chose, c'est que, évidemment, la pensée n'est pas une substance, mais sur le plan biologique, on peut dire que la pensée, c'est un rapport adaptatif entre le vivant et son milieu, à la fois au cours de l'évolution, mais aussi au cours du développement des individus, de ce qu'on appelle l'individuation. Donc, de ce point de vue, on peut dire que, comme c'est un rapport, ça ne se place pas quelque part, un rapport, c'est un rapport entre plusieurs phénomènes, et le phénomène vivant entretient des rapports avec le milieu, qui l'amène, à travers des processus de sélection darwinienne, à évoluer, et à complexifier ce rapport. Alors, d'une certaine façon, si on dit ça, on peut dire que les bactéries y pensent, parce qu'elles ont un rapport adaptatif à leur milieu. On peut dire que les plantes pensent. Par exemple, quand on voit un tournesol suivre le soleil, c'est un rapport adaptatif sur le milieu, c'est une forme de pensée, dans la mesure où c'est une adaptation. Mais, au fur et à mesure que les organes, les animaux sont arrivés, et que, évidemment, le cerveau s'est développé, le système nerveux s'est développé, à la fois comme un système sensorimoteur, au départ, parce qu'un cerveau, ça sert essentiellement à bouger. C'est pour ça que les plantes n'ont pas de cerveau, elles ne bougent pas. Elles reçoivent tout par les airs, le sexe, la nourriture par le sol. Mais les animaux ont besoin de bouger pour se nourrir, puis aussi pour plein d'autres choses, que je ne vais pas détailler, en trois minutes, mais auxquelles vous pouvez penser. Et, au cours de l'évolution, ça s'est complexifié. On a développé des régions du cortex qui régulent ce mouvement, qui permettent de modifier, complexifier le rapport sensorimoteur au milieu. Et donc, le rapport au milieu s'est complexifié, et c'est chez Sapiens qu'il est devenu le plus important, en particulier à travers l'invention de choses aussi fondamentales que le langage. qui a multiplié de façon, je ne dirais même pas exponentielle, c'est-à-dire que c'est un bond absolument incroyable, qui a multiplié les capacités d'interaction et d'adaptation entre l'humain et son milieu. Par ailleurs, à travers des modifications du développement du cerveau, c'est-à-dire un cerveau qui se développe beaucoup plus lentement chez Sapiens, pour des raisons que je n'ai pas le temps de vous expliquer, mais en fait, le cerveau est à 10% de son poids à la naissance de son poids adulte, et qu'il lui faut quand même une vingtaine d'années quasiment pour arriver à son maximum, et bien la pensée de secrète, c'est-à-dire que la forme du cerveau, est en fait modifiée, y compris dans ses connexions, par l'histoire des individus. Et cette histoire, elle continue tout au long de la vie. Donc c'est une individuation qui est une forme d'adaptation, alors elle peut être bonne ou elle peut être mauvaise, si elle est mauvaise, elle peut être mal adaptée, donc ça peut être une maladie de type neurologique ou psychiatrique, mais si elle est bonne, elle permet à l'individu de quand même suivre, je dirais, une courbe à peu près vivable jusqu'au moment où il va basculer dans le néant, ce qui nous arrivera à tous, et à ce moment-là, on s'arrêtera de penser complètement. Alain, merci. Nathalie, ça amène à une question qu'on peut poser, évidemment, à la suite de ce qu'Alain vient de dire, quand il parle d'adaptation, mais il y a évidemment cette adaptation qui résulte de la plasticité du cerveau et qui permet finalement d'apprendre dans les réseaux et qui fait qu'un cerveau, alors là, ce n'est pas spécifique au cerveau humain, beaucoup d'animaux qui ont des cerveaux complexes ont ce type de plasticité. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Bien sûr, notre capacité de se développer, d'apprendre, de mémoriser, elle repose sur cette propriété extraordinaire, notre cerveau, qui est cette plasticité. Alors, c'est quoi cette plasticité ? Tout simplement, c'est notre capacité de notre cerveau à se modifier, à se remodeler, ce qui nous permet de nous adapter à des situations très variées. Et finalement, ce remodelage, il existe dans différentes conditions. En fait, cette notion, elle est très, très large, cette plasticité. C'est aussi bien la capacité de notre cerveau de changer son nombre de cellules, de changer ses types de cellules, de changer les connexions entre ces cellules. Et même au niveau d'un individu, ça peut être tout simplement de changer son comportement. Et cette plasticité, elle a lieu, finalement, tout au long de la vie. Elle a lieu avant la naissance. Et puis, ce qu'il faut produire, c'est comme a dit Antoine, c'est 85 milliards de cellules dans le cerveau. Donc, il y a beaucoup de travail. Et il faut les positionner dans le cerveau. Et ça, ça a lieu entre à peu près le deuxième mois et le cinquième mois pendant la grossesse. Et puis, après la naissance, une fois qu'on a produit ces cellules, il s'agit de les connecter pour qu'elles puissent communiquer entre elles. Et donc, on forme ce qu'on appelle des synapses entre les neurones. Et ensuite, il va se produire une étape où on va les éliminer. Pourquoi ? En fait, ce qui se passe dans le développement, c'est qu'on produit de façon assez excédentaire à un nombre de neurones faramineux et qu'on crée ces connexions. Et qu'ensuite, le cerveau, en fonction de nos expériences, de nos apprentissages, il va se mettre à sélectionner des circuits qui fonctionnent bien, qui sont efficaces. Et puis, ceux qui sont assez moins utilisés, il va les éliminer. Et puis, cette plasticité cérébrale, surtout, elle dépend beaucoup de l'environnement dans lequel on grandit. En fonction de nos interactions, de nos apprentissages, de nos expériences, eh bien, ceci va sculpter littéralement notre cerveau et le modifier. A contrario, un enfant ou un jeune adulte qui a peu eu d'apprentissage ou peu d'interactions sociales ou qui a été soumis à des stress ou finalement à des substances psychoactives, des drogues, de l'alcool, ça va modifier sa plasticité. Enfin, ce qui est intéressant, c'est que cette plasticité, elle existe tout au long de la vie, y compris chez l'adulte. Donc, mais par contre, effectivement, c'est quand même amoindri par rapport à ce qui peut se passer chez l'enfant. Est-ce que tu peux nous dire juste quelques mots sur ce qu'on appelle la période critique ? Parce que c'est vrai que tout le monde sait qu'on peut apprendre une langue autre que sa langue maternelle, être tôt, et puis ses capacités, ses mousses avec le temps. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu de quoi il s'agit ? Parce que c'est un élément extrêmement important sur lequel nous reviendrons, évidemment, vers la fin de cet entretien. Alors, périodes critiques, ce sont des périodes assez extraordinaires où le cerveau se développe et où ce sont des périodes, finalement, assez restreintes au cours de la vie et qui ont lieu après la naissance et pendant lesquelles le cerveau est très plastique. Donc, on vient de parler de la plasticité. Très plastique et surtout sensible à toutes les informations qui lui parviennent. Des informations visuelles, ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on sent et finalement, il n'y a pas une période critique mais en réalité, il y a des périodes critiques qui sont décalées dans le temps et qui correspondent aux différentes compétences que l'on va acquérir. La vision, l'audition, le langage, la motricité, les fonctions cognitives et ces périodes critiques, en fait, ce qui est très important pendant ces périodes critiques, c'est que le cerveau soit stimulé pour qu'il puisse se développer normalement. Alors, malheureusement, le corrélat de ça, c'est que s'il y a une expérience anormale pendant ces périodes critiques, eh bien, les régions du cerveau qui sont responsables de certaines fonctions vont se développer de façon anormale. Pour prendre un exemple, au niveau du système visuel, par exemple, pendant la période critique du système visuel, si on a une vision qui est anormale, une cataracte, enfin, peu importe, eh bien, le système visuel va se développer de façon anormale, aussi bien au niveau structural, au niveau physique, qu'au niveau de son fonctionnement. Et en fait, là, le problème, c'est qu'il y a une altération du traitement de l'information visuelle par le cerveau. Et donc, si après cette période critique, on corrige ce défaut visuel, par exemple, en portant des lunettes, en ayant une opération, eh bien, malheureusement, ça va être inefficace que le problème, il est maintenant au niveau cérébral. donc ça, c'est vraiment des périodes vraiment fondamentales. Alain, je reviens vers toi juste sur ce point précis qui concerne la période critique sur laquelle on va revenir à la fin de notre exposé, ce qui est cette question, si tu veux, des mécanismes qui sous-tendent cette période critique. Pourquoi est-ce que, tout d'un coup, on a une période critique qui devient ou il y a un changement de fonctionnement très important des neurones ? Comme disait Nathalie, les périodes critiques, elles concernent toutes les régions du cortex, elles ne sont pas synchrones, c'est-à-dire que la période critique pour apprendre à voir, pour apprendre à entendre, pour apprendre à marcher, d'ailleurs, ne sont pas les mêmes, pour apprendre les rapports sociaux aussi, ne sont pas les mêmes. Et donc, il y a un moment où ça s'ouvre et puis il y a un moment où ça se ferme. Et il y a plein des mécanismes qui expliquent pourquoi ça s'ouvre, plein de facteurs de croissance, des interactions, mais c'est toujours le stimulus extérieur qui déclenche cette ouverture. Et cette ouverture, elle est liée à la maturation d'une classe de neurones très particulière qu'on appelle les neurones inhibiteurs à part valbumine. Donc, c'est une balance entre l'excitation et l'inhibition dans la région précise qui gère la fonction qui est en train en cours d'apprentissage. Et puis, quand la maturation de ces neurones est forte, que l'inhibition est stabilisée, la période critique se ferme. Et donc, on ne peut plus apprendre, on peut apprendre moins bien. Et ce qui est très important de comprendre, c'est qu'en fait, cette plasticité augmentée qui correspond à cette capacité d'apprendre, elle est le système par défaut du système nerveux. C'est-à-dire qu'en fait, on est intrinsèquement plastique. Donc, ce qu'il faut, quand on a fini d'apprendre, c'est bloquer la plasticité. C'est parce qu'on peut bloquer la plasticité qu'on est capable de mémoriser les choses. Parce que si on était toujours plastique, on aurait un cerveau de crapaud ou de salamandre, c'est-à-dire un truc qui n'apprend rien. Il n'y aurait pas d'individuation possible s'il n'y avait pas un frein à la plasticité. Et ça, ça nous amènera, dans un petit moment, cher Antoine, à parler de comment on peut rouvrir la plasticité. Parce que si on peut la fermer alors qu'elle est l'état de base du cerveau, ça veut dire qu'il y a des mécanismes moléculaires qui permettent de la rouvrir. Et ça, ça peut être très important pour réapprendre ou réparer ce qui était mal appris au cours du développement. Nathalie, je fais un ping-pong entre les deux parce que les deux sont quand même très liés finalement. Cette question de plasticité est très liée à la mémoire. Et la question qui me... Voilà, donc la question de la mémoire dans le système nerveux, dans les réseaux neuronaux qui sous-tendent, les mécanismes qui sous-tendent cette mémoire, c'est très important. Évidemment, la question fondamentale, c'est quel est le substrat de la mémoire dans cette plasticité, mais quel est également le substrat de l'oubli ? Très intéressant. Déjà la mémoire, qu'est-ce que c'est ? C'est à la fois cette capacité d'apprendre et donc on a une phase finalement de mémorisation, mais surtout, c'est la capacité de se rappeler de ce qu'on a appris et ça, c'est une phase de restitution. Et ceci, c'est assez crucial pour apprendre, mais pas seulement pour apprendre, pour aussi s'adapter, pour prendre des décisions et c'est finalement tout ce qui permet de définir notre individualité, notre identité et de pouvoir se projeter dans le futur parce que sans mémoire, on n'a pas de vision. Et donc la mémoire, elle comprend les connaissances, mais elle comprend aussi les savoir-faire, les souvenirs et elle peut finalement se résumer essentiellement à trois étapes. La première, c'est le codage, c'est-à-dire qu'on intègre des informations de notre environnement et puis notre cerveau, il traduit cela en un langage cérébral, un langage neuronal. Deuxième phase, c'est de stocker cette information qui a été absorbée, on va la ranger et puis on va aussi la renforcer avec le temps pour qu'elle puisse persister. Et puis la troisième étape, c'est la récupération, c'est quand on souhaite se rappeler d'une information qui a été rangée ou d'un souvenir pour pouvoir l'utiliser. Et bon, alors là, je vous parle de la mémoire, mais en fait, il n'y a pas une mémoire, il y a plusieurs mémoires, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, la mémoire, c'est un ensemble de systèmes interconnectés, en fait, il y en a cinq auxquels on fait appel. Pour prendre une image, finalement, notre cerveau, c'est un peu comme une commode, une commode avec cinq tiroirs. Il y a cinq types de mémoires qui existent et qui permettent de stocker dans chaque tiroir un type précis d'information. Pour prendre un exemple, on différencie souvent la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. La mémoire à court terme, typiquement, c'est ce qu'on utilise là en permanence tous. C'est une mémoire qui permet de retenir pendant une tâche, pendant quelques secondes, une information. Par exemple, je retiens un numéro de téléphone le temps de le noter sur un bout de papier. Contrairement à la mémoire à long terme, qui est extraordinaire, qui permet de garder des informations pendant, bien sûr, des années. Alors, qu'est-ce que les processus qui sous-tendent la mémoire pour répondre à Antoine ? C'est exactement ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est cette fameuse plasticité, cette capacité à se remodeler, à modifier. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est cette plasticité, notamment au niveau des connexions entre les neurones, qui sont les synapses, qui doivent être renforcées et qui vont même être créées pour pouvoir mémoriser. Et pour consolider une information, on a besoin de renforcer, solliciter cette mémoire. Et comment, finalement, comment ça se traduit ? Ça se traduit qu'on renforce ces connexions entre les synapses, d'où l'importance pour la mémoire de cette plasticité, ce qu'on appelle synaptique. Puis, enfin, pour finir, pour cette plasticité, elle dépend énormément de l'environnement dans lequel nous grandissons. nos interactions sociales, nos activités, notre expérience, nos apprentissages, tout cela va finalement contribuer à nous aider à mémoriser. Pour finir, ce que je voulais dire, c'est que, pour reprendre cette image de la commode, finalement, quand on s'habille, si on range bien nos affaires, on utilise les cinq tiroirs. Eh bien, la mémoire, c'est un peu pareil pour se rappeler d'une information. finalement, elle va puiser dans ces cinq types de mémoire pour obtenir l'information dont elle a besoin. Bon, écoute, je suis ravi d'apprendre que pour s'habiller, il faut tout ça et qu'en plus, on n'oublie rien quand on s'habille. Toutes les pièces du vêtement sont là. Donc, Virginie, les progrès qui ont été les progrès de ces dernières années, en particulier en imagerie cérébrale, où un peu tout le monde connaît ces progrès, ont conduit à reformuler un certain nombre de ces concepts qui concernent l'organisation dynamique du cerveau. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu de quoi il s'agit ? Parce que tout le monde a vu ces images et peu de gens, finalement, comprennent réellement ce qu'il y a derrière ces images. Peu de gens, je veux dire, pas toi, évidemment. Alors, je vais peut-être revenir d'abord sur la notion du codage neuronal pour arriver jusqu'à la... Pourquoi on arrive à voir finalement l'activité dans le cerveau. L'idée est que le codage neuronal, c'est-à-dire que l'information qui est encodée par les neurones ne va pas être juste au niveau d'une seule cellule mais au niveau d'un réseau intégratif, ce qui permet éventuellement de pallier au fait qu'on a des pertes neuronales puisque l'intégration va permettre d'avoir une représentation de l'information à travers un réseau et le fait qu'on ait des milliers ou des dizaines de milliers de neurones qui vont être synchrones ensemble va permettre d'avoir une activité suffisamment grande pour qu'on puisse la détecter avec des outils de neuro-imagerie. Donc, il existe deux types d'outils de neuro-imagerie. Ceux que vous connaissez sans doute, ce sont l'IRM fonctionnel parce qu'il permet d'avoir des superbes images du cerveau où on va voir différents aires qui vont être actifs dans différentes tâches cognitives. Et donc, l'IRM fonctionnel nous permet d'avoir une vision très précise de la neuro-anatomie et des aires cérébrales qui sont engagées dans une tâche mais aussi au repos par exemple ou dans le souvenir ou dans le langage ou dans la pensée en général. Un autre type de neuro-imagerie c'est l'électro-encéphalographie et la magnéto-encéphalographie. Ce sont des outils qui permettent de poser la question quand ? Donc, qui permettent d'avoir une définition temporelle très précise de l'activité cérébrale et encore une fois à l'échelle de dizaines de milliers de neurones qui sont actifs ensemble. Et donc, ce type de cartographie est un peu plus abstrait puisque ce que l'on fait c'est effectivement de regarder un signal qui se déroule dans le temps qui pourrait très bien être un signal de la musique par exemple. D'ailleurs, j'ai des collègues qui font de la musique et de la symphonie avec ces signaux cérébraux. Et ces signaux, en fait, avec des outils très compliqués, on arrive à tirer des dynamiques, donc des structures temporelles qui sont finalement l'essence même de la pensée ou du moins certains chercheurs considèrent que ce soit le cas. Et donc, ce qu'il faut voir dans ces structures temporelles qui est très important, c'est l'accès à l'abstraction. l'idée d'intégration veut dire que le cerveau va prendre un certain temps pour intégrer l'information dans une représentation abstraite. Et donc, pendant ce temps-là, par exemple, pendant 100 millisecondes, il va y avoir de l'information qui arrive par l'essence et qui vont être intégrées dans une représentation qui a donc maintenant une durée de 100 millisecondes. Le cerveau a pris du retard. donc se posent des questions, par exemple, de comment est-ce qu'on va rester en synchronie avec le monde qui nous entoure si on est toujours en retard dans notre conscience du monde. Je crois que ça, ça amène à une question pour notre amie Yves qui vient d'écrire, d'ailleurs, publier un livre formidable, c'est Je marche, donc je pense. Donc, voilà. Donc, c'est un moment où se posent la question des processus dynamiques globaux, c'est-à-dire comment, au fond, on anticipe. Comment, au fond, on anticipe et on planifie le mouvement. Est-ce que tu peux nous en dire quelque chose ? Mais bien sûr, avec grand plaisir. D'ailleurs, c'est toi qui m'as proposé de ceci, de cette session et je t'ai dit mais c'est formidable, c'est une très bonne idée, c'est top. Alors, mesdames, messieurs, je vous demande voilà, j'ai dit c'est top. Comment j'ai pu lever le pouce comme ça ? Ça a l'air, c'est très simple. En réalité, quand j'ai fait ça, j'ai fait une commande pour lever le pouce puis je l'ai exécutée. Comment j'ai commandé ? D'abord, Antoine m'a dit tu vas faire ça. Alors, je l'ai entendu. J'ai décodé son langage. Tout ça, ça se passe à la partie postérieure de mon cerveau. Et puis ensuite, je l'ai décidé. Je décide avec la partie toute antérieure de mon cerveau, avec des informations intellectuelles, la logique. J'ai fait ça, c'est pour quelque chose. Puis aussi, des informations émotionnelles. Par exemple, au lieu de dire c'est top, j'aurais pu dire oh non, c'est nul. Non, j'ai dit c'est top. Et c'est la conjonction, c'est la conjugaison de ces informations intellectuelles et de ces informations émotionnelles qui se passent dans le cortex frontal, tout à fait en avant, qui m'ont permis de décider. Deuxième étape. Troisième étape, j'ai programmé le mouvement. Par exemple, quand j'ai levé le pouce, je ne me suis pas dire tiens, je vais le lever consciemment d'un centimètre, puis encore un centimètre, puis encore un centimètre. Non, je l'ai fait, je peux le faire d'ailleurs les yeux fermés, je l'ai fait automatiquement parce que ce mouvement est programmé, il a été appris, il a été surappris et donc je le fais comme en fait une mémoire de ce mouvement qui est à disposition. Puis en fait, à la fin, j'ai initié le mouvement, tout ça se passe dans cette partie du cerveau. Voilà la commande, quatre étapes. Maintenant, j'ai exécuté le mouvement, c'est-à-dire que j'ai levé le pouce, alors je ne me suis pas dit je vais le lever vite ou rapidement ou lentement, ou est-ce que je l'arrête ? Tout ça est fait par des muscles, c'est les muscles de l'avant-bras qui commandent l'élévation du pouce. C'est fait par un air moteur qui naît de la moelle épinière, mais en même temps, je sais où est mon pouce. Par exemple, là je vais être en l'air, là il est en bas, etc. Autrement dit, en même temps que j'active les muscles pour lever le pouce, je ressens où est mon pouce dans l'espace et aussi grâce à des nerfs sensitifs. Tout ça pour vous dire que quand on fait un mouvement aussi simple que celui-ci, on passe son temps à faire des mouvements, c'est toujours sensorie moteur. Et si je vous raconte toute cette histoire, c'est seulement pour dire, vous l'avez compris, que même un mouvement aussi simple que ça, je n'ai pas mobilisé 10% de mon cerveau comme on dit toujours maladroitement, j'ai utilisé l'entièreté de mon cerveau. Écoute, ça c'est formidable et donc, tu as posé une autre question directement à Virginie, c'est comment se fait cette intégration sensorie-motrice ? C'est-à-dire, comment se fait cette intégration entre justement l'information sensorielle des positions et l'exécution motrice ? Je pensais que c'était lui qui allait répondre à cette question. Et bien voilà. Je vais commenter dessus. Donc sur l'anticipation, je pense que ce qui est intéressant d'entendre, c'est en fait l'anticipation et la planification qui va être faite dont le déroulé est sensorie-moteur, mais dans la prise de décision, on doit avoir une espèce de planification qui est faite et cette planification va engager un système de représentation assez complexe, même chez l'animal, pas juste chez l'humain, qui va nécessiter nécessiter en fait d'anticiper à plusieurs échelles de temps et à plusieurs échelles dans l'espace l'amplitude du mouvement mais aussi la durée du mouvement. Et donc ces représentations internes font appel à ce que l'on appelle dans notre jargon des cartes mentales, c'est-à-dire un ensemble de structures et de représentations que le cerveau utilise pour cartographier son environnement, pour cartographier son environnement temporel également, notamment chez l'humain puisque nous sommes en mesure de planifier dans des futurs qui ne sont même pas le moment présent. On peut imaginer 5 ans, 10 ans, 20 ans dans le futur grâce au système nésique qui avait été évoqué juste avant. Alors il y a un autre type d'intégration que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup piéger les physiciens avec ça, c'est l'intégration multisensorielle et l'idée en fait que le cerveau va représenter des objets de manière conceptuelle sur la base d'entrées sensorielles diverses. Donc par exemple ici, on a une audience, on s'écoute et on se regarde et le cerveau automatiquement va intégrer la gestuelle qui est sur le visage avec le son du langage. Donc en fait ce que vous entendez c'est à la fois un son et vous voyez aussi ce son mais vous n'en êtes pas nécessairement conscient. Et ce système d'intégration multisensorielle, ce qu'il signifie précisément pour le physicien c'est que des énergies distinctes vont être intégrées au sein du cerveau comme une signification unique. en d'autres termes vous avez des molécules dans l'air qui vibrent et ça c'est le son que vous entendez qui vous arrive à l'oreille qui va faire vibrer les petits osselets dans l'oreille interne et qui va être transmis au code neuronal et vous voyez également grâce à des photons qui n'ont rien à voir avec ces vibrations de molécules dans l'air qui vont arriver sur la rétine et qui vont être elles aussi codées en code neuronal et ces informations peuvent être intégrées dans le langage le langage qui devient donc abstrait de l'audition et de la vision et cet aspect là est très important il me semble pour l'interfaçage avec une représentation concept du monde qui n'est pas juste non plus chez l'humain puisque encore il y a quelques semaines un papier a montré que tous les neurones étaient multisensorials ou avaient la capacité d'intégrer ces informations et donc tous ces systèmes évoluent en parallèle dans le simple levé de pouce qui a été démontré juste avant évidemment le cerveau nous le savons toi et moi le cerveau vieillit nous vieillissons donc nos capacités qui ont été si bien décrites sont évolues avec le temps et donc il y a deux formes de vieillissement il y a un vieillissement normal et puis il y a un vieillissement qui peut être un vieillissement pathologique et j'aimerais beaucoup t'entendre un peu sur cette différenciation comment est-ce qu'on passe du normal au pathologique qu'est-ce que voilà où en est-on il y a beaucoup de mythes concernant le cerveau j'en connais une dizaine je vous en propose quatre qu'est-ce qui fait première question qu'on a l'air vieux est-ce que c'est parce qu'on a des cheveux blancs ou qu'on les perds moi j'ai pas un seul cheveu blanc et je ne les perds plus du tout non mais il y en a il y en a quelques-uns quand même ça va les rides etc en fait non ce qui fait qu'on a l'air vieux c'est le vieillissement de son cerveau pourquoi parce que on marche moins vite on a des difficultés on a des difficultés de l'équilibre on oublie les noms parfois les mots on est mélancolique on devient éventuellement déprimé on entend moins bien on voit moins bien il y a des choses dont on ne parle jamais c'est les gens qui ont des petites incontinences urinaires par exemple et bien d'autres choses et c'est ça le vieillissement ça se voit d'ailleurs on voit les gens qui marchent on les voit marcher on sait ce qu'ils ont donc c'est le cerveau qui fait que vous avez l'air vieux première question deuxième question est-ce que le vieillissement est uniforme non il n'est pas uniforme il se fait en pièces détachées c'est vrai pour les organes chaque organe vieillit différemment et puis d'ailleurs différemment d'un sujet à un autre mais pour le cerveau on a presque 100 milliards de neurones chaque circuit de neurones vieillit à des vitesses différentes ce qui explique qu'il n'y a pas de vieillissement uniforme chacun vieillit à sa manière et c'est ce qu'on voit vous verrez que les gens les personnes âgées qui marchent elles marchent par exemple tous de manière différente troisième question quelle est la différence entre le vieillissement normal et pathologique si tout le monde dit c'est évident une maladie d'Alzheimer une maladie de Parkinson une sclérose latérale amyotrophique ça n'a rien à voir avec le vieillissement normal pas complètement évident le diagnostic est difficile au tout début on ne sait pas si quelqu'un perd un peu la mémoire si c'est pathologique ou pas ou si chez des personnes très âgées faire le diagnostic de maladie d'Alzheimer chez un centenaire pardonnez-moi ce n'est pas de la tarte et c'est vrai sur le plan biologique c'est vrai quand on regarde le cerveau au microscope c'est vrai quand on fait de la biologie moléculaire sur ses cerveaux le diagnostic n'est pas complètement évident et moi je me pose cette question est-ce qu'on n'aurait pas une maladie d'Alzheimer tous quand on aura 130 ans un autre mythe et le dernier c'est est-ce qu'on meurt de vieillissement et bien non on ne meurt pas de vieillissement on meurt de maladie embolie pulmonaire infarctus du myocarde trouble de déglutition avec infection pulmonaire et septicémie etc vous voyez déjà 4 mythe j'en ai 6 autres si vous voulez voilà ce qu'il faut savoir sur le vieillissement juste pour je ne vais pas continuer mais ces troubles les raisons pour lesquelles on meurt quand on vieillit quand on est plus vieux c'est parce qu'il y a des dysfonctionnements qui sont des dysfonctionnements comme tu disais tout à l'heure où on vieillit par pièce et donc c'est des pièces qui ont vieilli parfois plus que d'autres qui conduisent effectivement à ces pathologies mais on ne perd pas par exemple on ne perd pas tous les neurones d'un coup ça n'existe pas entre parenthèses juste pour terminer alors c'est ça l'idée générale c'est que si on a un vieillissement strictement normal du cerveau on ne perd pas les neurones on perd les connexions un neurone a des centaines de milliers de connexions donc c'est ces connexions qui font que l'information passe moins bien au sein du cerveau mais les neurones ne meurent pas vous avez à peu près 85 milliards de neurones quand vous avez 20 ans si vous êtes centenaire et strictement normal vous gardez le même nombre de neurones vous avez perdu à cause des connexions tandis qu'une maladie neurodégénérative on perd les neurones Alain tu nous as parlé tout à l'heure de la période critique et tu nous as dit on va reparler de l'ouverture de la période critique est-ce que c'est un moyen de rajeunir un moyen de traiter est-ce que tu peux nous parler un peu de cette réouverture de la période critique tout à l'heure Nathalie vous a parlé de l'amblyopie je ne sais pas si elle a donné le nom mais si pendant la période de plasticité du système visuel on ferme un oeil ou si on a une cataracte et bien et si on ne rouvre pas avant la fin de cette période de plasticité l'adulte aura une amblyopie il y a 3% d'amblyopes dans le monde environ donc on sait que si chez l'adulte maintenant on rouvre la plasticité parce que je dis que la plasticité c'est un état de base qu'il faut freiner tout au long de la vie sinon on a une intelligence de crapaud et bien si on rouvre la plasticité dans un espace où les deux yeux ont une vision possible de l'environnement alors vous allez guérir l'amblyopie c'est à dire que en rouvrant cette plasticité on permet de guérir une maladie neurodéveloppementale puisque c'est une maladie du développement l'animal n'a pas eu les informations qu'il fallait à travers les deux yeux juste à travers un oeil donc il s'est adapté il s'est adapté à un monde monoculaire c'est une adaptation c'est pas une maladie qui s'est produite et il se trouve que le cortex c'est incroyablement uniforme si on regarde les structures en fait les réseaux de neurones dans l'entièreté du cortex c'est pratiquement les mêmes c'est à dire que les circuits qui permettent de gérer je sais pas les émotions les circuits qui permettent de gérer la vision sont très très proches excitation inhibition puis quelques régulations autour ce qui veut dire que si on peut guérir l'amblyopie on peut guérir des maladies plus complexes qui sont liées à des modifications à des environnements qui ne sont pas bons qui sont pathogènes pendant une période de plasticité par exemple au moment de la puberté quand les hormones arrivent si on n'est pas prêt sur le plan neuronal à intégrer tous les changements qui se passent on ne se regarde pas de la même façon on ne regarde pas les gens de la même façon les gens ne regardent pas de la même façon le monde change et bien si cette plasticité n'est pas présente à ce moment-là vous pouvez développer des maladies qu'on va dire des mood disorders ou des maladies psychiatriques et l'espoir c'est que si on peut guérir l'amblyopie et bien pourquoi ne pourrait-on pas en rouvrant la plasticité localement dans ces régions spécifiques pour ce type de pathologie pourquoi ne pourrait-on pas guérir des maladies plus compliquées plus intéressantes donc tu vois ça un peu comme un interrupteur on remet de la plasticité et après ça comment est-ce qu'on fait pour l'arrêter ? ah ben ça c'est le problème il faut l'arrêter après donc il faut remettre de la plasticité de façon temporaire et locale parce que si tu rouvres toute la plasticité dans le cerveau ce qui est possible alors là c'est la catastrophe tu deviens un crapaud tu deviens un crapaud donc il faut ouvrir temporairement et localement en fournissant un environnement qui soit un environnement parce qu'une vision binoculaire c'est facile mais un environnement par exemple affectif qui permette de guérir une maladie qui est liée à une séparation par exemple entre l'enfant et la mère pendant la période critique de développement du contexte frontal dans ce latéral c'est plus compliqué alors peut-être que les métavers nous permettront de créer des environnements qui permettront de guérir ces maladies en rouvrant temporairement la plasticité dans le contexte frontal dans ce latéral et puis si on mélange métavers intelligence artificielle et ordinateur quantique on devrait y arriver le monde futur va être formidable c'est dommage qu'on ne sera pas là pour le voir voilà bon et puisqu'on parle de capacité de ressources thérapeutiques est-ce que tu peux Yves nous dire qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui comme ressources thérapeutiques pour le cerveau il faut voir les choses je crois en deux temps on a fait au cours des 50 dernières années pour l'ensemble des maladies du corps mais en particulier pour les maladies du cerveau c'est plus compliqué pour le cerveau c'est tellement compliqué par rapport aux autres organes des progrès considérables je donne des exemples on a trouvé plein de nouveaux médicaments pour améliorer des épilepsies la sclérose en plaques on a amélioré le pronostic par 5 on diminue par 5 le nombre des poussées de sclérose en plaques on verra presque plus de handicap de sclérose en plaques la neurochirurgie c'est en danger qu'on peut opérer retirer extirper des tumeurs du sein du cerveau chez des sujets éveillés songer qu'on peut mettre des électrodes dans le cerveau pour améliorer certains symptômes dans certaines maladies par exemple certaines formes très spéciales de maladies de Parkinson ou dans certaines maladies neuropsychiatriques je pense à la maladie de Gilles Latourette ce qu'on appelle la maladie d'éthique etc. donc des avancées conceptuelles c'est montrer l'importance de la technologie pharmaceutique mais aussi les autres les autres alors tout ça c'est d'accord les problèmes c'est l'avenir quels sont les grands problèmes pour l'avenir alors il y en a tellement énormes moi comme ça tu m'as posé cette question je verrais trois choses la première c'est d'essayer de limiter l'évolution d'une maladie neurodégénérative ça fait 60 ans qu'en France notamment ou dans des centaines de laboratoires du monde on essaie de stopper l'évolution d'une maladie d'Alzheimer de Parkinson du sclérose latérale amyotrophique etc. toutes ces affreuses maladies neurodégénératives c'est l'échec total alors vous me direz oui bon d'accord mais le vieillissement c'est pareil on ne sait pas arrêter le vieillissement prenez un cheveu par exemple pardonne-moi encore désolé mais prenez un cheveu il y a quelques personnes qui ont des cheveux blancs essayer d'arrêter le vieillissement d'un cheveu blanc on n'y arrive pas alors les dames se mettent des teintures de temps en temps c'est vrai mais il y a quelques hommes aussi quelques hommes d'accord mais on ne sait rien on ne sait pas stopper le vieillissement normal ou pathologique premier problème deuxième problème la psychiatrie on a fait des progrès fantastiques en psychiatrie il y a 70 ans en inventant les antidépresseurs les anxiolytiques il n'y a plus d'attaque de panique ce n'est plus un problème pour nous aux urgences troisièmement les médicaments qui empêchent de délirer ça a l'air de rien on ne se rend pas compte nous mais avant la guerre c'était épouvantable donc la psychiatrie était transformée il y a 70 ans mais depuis 70 ans pas beaucoup de progrès donc là la question c'est vraiment faire de très très grands progrès pour guérir la schizophrénie l'autisme les troubles obsessionnels compulsifs les dépressions bipolaires et bien d'autres choses qui sont un calvaire un énorme problème de santé publique pour nous comment le faire c'est pas par l'imagerie malheureusement Virginie c'est pas par la vision extérieure du cerveau c'est en regardant ce qui se passe dans le cerveau et on a les moyens c'est à dire vraiment faire de la biologie cellulaire faire de la biologie moléculaire comme on l'a fait dans certaines maladies en neurologie dans le passé voilà ça c'est encore une idée c'est vraiment soutenir la recherche fondamentale le troisième problème c'est que vous savez on utilise beaucoup les hôpitaux ici de l'assistance publique on guérit pas mal de maladies les maladies du corps il n'y a plus de gros problèmes pour des grandes infections les problèmes de la chirurgie etc c'est fantastique on se rend plus compte nous mais aujourd'hui c'est plus tellement le problème de la médecine curative le grand problème de l'avenir c'est la médecine préventive bon je sais pas si j'ai pas répondu à ta question c'est évidemment réducteur tu as très bien répondu à la question et j'ai beaucoup aimé quand tu as fait cette défense de la recherche fondamentale et de la biologie moléculaire cellulaire exactement ce que je fais donc moi je te remercie c'est vraiment très gentil c'est très gentil également pour Nathalie c'est très gentil pour Alain pour Virginie pour nous tous voilà et pour toi non mais pour nous tous je dis donc voilà donc c'est un vrai message qui est passé là c'est vraiment cette question sur la défense de la biologie fondamentale donc je crois que on a fait quelque chose d'assez remarquable aujourd'hui c'est qu'on a tenu le temps et donc je m'arrêterai sur ce remarquable là et les questions sont dans la salle maintenant donc si vous avez des questions on a un peu de temps pour les questions ne soyez pas intimidés toutes les questions sont des bonnes questions et je sais que nous avons parmi nous des étudiants et des jeunes élèves etc ou des plus élèves enfin de classe plus de grande classe quand même pardon c'était de savoir comment on traitait l'amblyopie dans des modèles animaux d'amblyopie en particulier dans un omel de souris dans une souris il y a des périodes critiques aussi si on lui ferme un oeil pendant la période critique elle va devenir amblyope si vous rouvrez la plasticité chez la souris chez l'adulte vous pouvez guérir l'amblyopie chez la souris les mécanismes il y en a plusieurs il y a plusieurs mécanismes possibles pour rouvrir la plasticité nous on en a un dans mon laboratoire Nathalie en a un dans le sien Pizzo Rousseau on a un dans le sien en Italie parce qu'il y a plusieurs mécanismes qui convergent pour maintenir un état non plastique donc si vous levez un de ces freins vous ouvrez suffisamment de plasticité pour que le système se réadapte à une vision binoculaire il n'y a pas un seul mécanisme il y en a plusieurs alors chacun pense que le sien est le meilleur c'est mon cas je voulais parler je n'ai pas entendu parler du microbiote justement parce que c'est à l'ordre du jour disons dans le développement du cerveau et tout ça les liens qu'il y a avec le cerveau alors est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots sur cela merci si c'est à moi de parler ce sera avec très très grand plaisir que je vous rappellerai que l'intestin sécrète une certaine chose et le cerveau sécrète de la pensée n'est-ce pas c'est deux choses différentes voilà je pense ça suffit comme réponse vous avez beaucoup évoqué le vieillissement du cerveau est-ce que ce serait possible de revenir un peu sur ce qui se passe avant le vieillissement et notamment je crois pendant la grossesse on savait que déjà à ce moment là une grosse partie des neurones était en place est-ce qu'on peut avoir plus d'informations sur le tout début de cette mise en place dans le cerveau à ma connaissance je ne sais pas je ne sais pas répondre à la question à ma connaissance on n'a jamais disséqué des cerveaux de femmes enceintes donc on doit savoir peu de choses je pense je suis désolé enfin je ne sais pas si quelqu'un veut répondre moi je ne sais pas la grossesse c'était plutôt sur le développement de l'embryon le développement de l'embryon pas le cerveau je croyais que vous parliez de la femme enceinte non mais c'est le vieillissement décidément alors répondez répondez un petit peu mais en fait il y a ces différentes phases de développement et donc au début de la grossesse finalement il faut générer tous ces neurones dans le cerveau et donc on a vu à peu près 100 milliards dans le cerveau adulte donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire et surtout les positionner bien dans ce cerveau donc il y a tous ces mécanismes au début et puis après une fois qu'ils sont nés ces neurones il faut les connecter donc il y a toute cette phase de mise en place des synapses différents types de synapses entre les neurones et qui va permettre de construire ces réseaux et en fait ça peut durer très très longtemps même chez l'enfant et même chez le jeune adulte puisqu'il y a des régions cérébrales qui mettent beaucoup de temps à maturer et jusqu'à 25-30 ans il peut y avoir des ajustements sur ces synapses et notamment des éliminations qui ont lieu notamment dans le cortex préfrontal je pense que je peux compléter je me demande si derrière votre question n'avait pas l'idée que le rôle de l'environnement sur le développement du... non ce n'est pas ça mais c'est très intéressant parce qu'il y a des gens qui font écouter de la musique aux femmes enceintes pour que ensuite on fasse des petits Mozart des choses comme ça bon mais c'est un autre sujet la question est très importante parce que selon les espèces le développement du cerveau ne se passe pas au même moment et pour des raisons qui sont des raisons qu'on a un cerveau beaucoup trop gros en fait 400 cm3 suffirait on a un cerveau de 1400-1500 cm3 donc et pour des raisons obstétriques parce qu'on est des bipèdes le cerveau sort extrêmement petit à 10% de sa taille finale alors que c'est 50% si je suis un macaque ou si je suis un chimpanzé et ça ça veut dire que toutes les connexions une très grosse partie des connexions qui se produisent se produisent de façon post-natale c'est-à-dire dans un environnement qui est très riche y compris sur le plan psychologique affectif etc et donc le cerveau est construit dans ses éléments extérieurs et c'est ce qui fait la richesse en particulier du cerveau humain c'est une espèce de néoténie on appelle ça une néoténie c'est-à-dire qu'on a un cerveau embryonnaire qui reste embryonnaire extraordinairement longtemps et ça c'est une question parce que votre question on peut y répondre différemment selon qu'on a affaire à un macaque un chimpanzé un humain une souris un canard ce que vous voulez voilà à défaut d'avoir des moyens d'empêcher le vieillissement de certains circuits neuronaux est-ce qu'on aurait des moyens de ralentir ce vieillissement par exemple ralentir enfin augmenter les capacités motrices en pratiquant une activité physique et réduire le vieillissement de certains circuits appartenant à certains mouvements on ne peut pas ralentir le vieillissement cellulaire moléculaire mais en revanche on peut compenser c'est vrai c'est comme quand vous vous cassez une jambe vous avez les mouvements quand on retire le plat sont plus difficiles et on fait de la rééducation pour retrouver une fonction normale c'est la même chose c'est la même chose pour le cerveau donc pendant l'apprentissage chez les enfants je ne suis pas le meilleur pour en parler mais après un accident vasculaire cérébral après par exemple un petit infarctus cérébral ou même au cours de certaines maladies neurodégénératives on peut faire des rééducations compensatrices sur le plan physique ce n'est pas les muscles qu'on rééduque un peu c'est surtout l'idée du mouvement on reprogramme le cerveau pour qu'il reprenne il compense le déficit c'est vrai c'est vrai sur le plan intellectuel d'où l'importance au cours du vieillissement ou quand il y a des rééducations pour un aphasique par exemple de faire des exercices faire beaucoup d'efforts pour récupérer intellectuellement et c'est vrai sur le plan émotionnel en particulier c'est très important de demander aux personnes handicapées ou aux personnes qui sont isolées au cours du vieillissement d'avoir une vie sociale de l'interaction sociale ça c'est très important de sortir de parler avec les gens d'avoir des informations qui viennent et d'en donner aux autres d'interagir avec la société et l'entourage j'avais une question est-ce qu'il y a des spécificités du cerveau humain par rapport à d'autres espèces par exemple par rapport à la pensée ou à la cognition il y a des neurones comme les neurones miroirs qui ont été impliqués dans des fonctions un peu élevées entre guillemets comme l'empathie ou des choses de ce type donc est-ce qu'on trouve une abondance de certains types de neurones supérieurs dans le cerveau humain par rapport à d'autres espèces c'est une question très importante je disais tout à l'heure à quelqu'un qui était derrière moi que nous avons chez les primates il y a une proportionnalité entre le poids du cerveau et le poids du corps alors notre cerveau correspond à un poids du corps sec normalement de 40 kg on a même poids du corps sec qu'un chimpanzé or nous avons quatre fois trop de cerveau c'est les 900 cm3 de trop mais en plus de ça ils ne sont pas n'importe où ces 100 cm3 en trop c'est-à-dire qu'on a non seulement agrandi l'appartement mais modifié les parois entre les pièces on a agrandi le salon on a réduit la salle à manger et donc on a mis plus de place pour des régions cognitives et en même temps on crée énormément plus de réseaux parce que quand on agrandit le cerveau et qu'on déplace les bords on permet de la formation de nouvelles connexions et donc ces nouvelles connexions ce sont celles par exemple qui sont développées pour les aires du langage donc effectivement vous avez raison il y a une grande différence entre les cerveaux au cours de l'évolution et c'est ces différences qui font que sapiens est un animal tout à fait hors norme vous imaginez 900 cm3 dont beaucoup plus encore dans des régions qui sont des régions disons cognitives ça nous met à des années-lumière du premier chimpanzé venu j'aurais voulu simplement demander à Antoine Trier de se présenter pour qu'il nous dise sur quoi il a pu travailler en matière de cerveau oui c'est très gentil oui je suis neurobiologiste donc c'est pour ça que j'ai eu grand plaisir à organiser cette réunion je suis neurobiologiste et je travaille justement sur ces connexions il y en a une sur l'image des synapses comment est-ce que les neurones communiquent entre eux comment est-ce que quelle est la physique la biophysique les aspects probabilistes de la transmission et un des éléments qui n'a pas été abordé au cours de cette discussion et c'est bien que tu me poses cette question c'est tous les aspects probabilistes dans le fonctionnement tous les aspects qui sont liés au hasard le cerveau n'est pas une machine qui est connectée impeccablement c'est pas connecté comme un circuit comme un circuit imprimé c'est pas connecté comme un ordinateur avec telle connexion très précisément à tel endroit il y a des grandes variabilités et malgré ces variabilités malgré ces changements on arrive à avoir des fonctionnements qui sont des fonctionnements je dirais caractérisés j'allais dire stéréotypés mais c'est faux caractérisés et donc c'est comment cet organe tout à fait incroyable qui est dans lequel il y a beaucoup de variabilité dans lequel il y a beaucoup de probabilité dans lequel il y a beaucoup de phénomènes qui sont d'ordre statistique comment fait-il pour fonctionner de manière je dirais presque prédictible voilà et donc c'est une question je te remercie de m'avoir posé cette question parce que c'est un peu au coeur de mon travail mais voilà je ne voulais pas tirer la couverture à moi Alain j'aimerais rebondir sur ce que dit tout à l'heure Yves pour aller dans son sens c'est-à-dire que vous pouvez avoir une mutation dans l'oeuf qui va entraîner une maladie neurodégénérative une forme génétique de maladie et vous n'allez la développer qu'à 40, 50, 60 ans c'est-à-dire que le cerveau va compenser compenser la mutation pendant 40, 50 ans jusqu'au moment où il ne pourra plus compenser à ce moment-là les symptômes vont arriver mais la maladie était là dans l'oeuf La question était importante qu'est-ce qui se développe plus par rapport au singe au grand singe c'est le cortex frontal le cortex frontal c'est un tiers du cortex cérébral et ça pratiquement chez un singe c'est presque rien chez les petits animaux encore moins tandis que chez nous c'est énorme et le cortex frontal le tiers du cerveau en avant c'est le chef d'orchestre c'est ce qui permet vraiment c'est le directeur général de l'entreprise cerveau Ça marche Oui Est-ce que vous considérez que la notion de conscience qui est quelquefois vue comme l'interprète de la pensée est-ce que vous considérez que c'est dans le sujet ou que c'est hors champ la conscience C'est complètement dans le sujet Je voulais que je je peux essayer de répondre Merci C'est complètement au cœur des questionnements je pense que beaucoup d'étudiants rentrent dans les neurosciences en se posant des questions quasi existentielles sur qu'est-ce que la conscience et c'est en fait la révolution cognitive en fait dans les années 50 a eu lieu sur ce type de questions qu'est-ce qu'était la conscience sur les débats qui étaient à l'époque les mécanismes de la psychologie expérimentale en fait qui étaient très behaviorist comportementaliste versus les neurolinguistes et la philosophie qui s'est imbriquée donc il y a des débats énormes là-dessus et il existe actuellement des modèles de conscience donc un qui vient de France par Stanislas Dehaene il y en a d'autres qui ont tous comme rapport essentiel cette notion d'intégration qui a été abordée pendant le dialogue et qui mettent en jeu les structures préfrontales notamment et pariétales mais c'est une question qui est vraiment au centre des débats une dernière question rapide et une réponse rapide parce qu'on arrive à la je vous en prie bon c'est un peu le grand défi parce que nous n'avons pas beaucoup parlé de rêve le cerveau rêve qu'est-ce que c'est le rêve et quel est le mécanisme comment vous le voyez vous les scientifiques ce problème-là mais je ne pense pas que c'est une question rapide non mais c'est une question fondamentale on a un peu rêvé là aujourd'hui en pensant qu'on allait résoudre cette question le cerveau sécrète-t-il la pensée voilà donc le rêve est une activité cérébrale qui se passe pendant la nuit lorsque vous êtes dans un système où le système sensoriel je dirais ne fonctionne plus je dirais de manière régulière je ne vais pas rentrer dans le détail du rêve qui est un monde en soi je voudrais juste qu'on arrive maintenant un peu à la conclusion puisqu'on a dit que c'était sur une heure et l'heure est passée trop vite a-t-on répondu à la question ? ma réponse elle est non nous n'avons pas répondu à la question le cerveau sécrète-t-il la pensée ? non ce qui fait de la pensée ce n'est pas le cerveau c'est les cerveaux c'est l'interaction des cerveaux les uns avec les autres c'est le cerveau de nos quatre panélistes qui ont discuté discuté et qui se sont même renvoyé parfois des questions et des réponses la pensée c'est ça la pensée c'est un phénomène collectif des cerveaux par l'intermédiaire du corps on n'a pas abordé tellement la question du corps et Yves l'a abordé un peu mais la question du corps fait partie du système qui alimente le cerveau en permanence qui permet l'expression du cerveau en permanence un cerveau tout seul ça ne sert à rien ça ne marche pas un cerveau dans un corps tout seul dans un homme tout seul isolé tout seul ça ne sert à rien ça ne marche pas il faut des humains des hommes des femmes qui interagissent entre eux pour que la pensée émerge comme étant quelque chose de collectif sur l'ensemble des cerveaux j'ai fait très très bref là maintenant parce que ça aurait pu être beaucoup plus long mais parce que l'heure est passée qu'il est la demi et que nous avions bien dit que nous ferions ça entre midi et demi et une heure et demie et il est une heure et demie passé de 32 secondes merci merci merci